Genèse chapitre 25 au verset 22 Bible parle de vie Plutôt Bible en français courant Or les enfants se tournaient des coups Se donnaient des coups dans le ventre de la mère Donc vous dites cela que Rebecca était tombée enceinte Et dans son ventre, dans son utérus, il y avait deux jumeaux Deux jumeaux, c'est-à-dire ils étaient identiques Ils se ressemblaient C'était des jumeaux, en tout cas ici C'était des jumeaux et ils se donnaient des coups dans le ventre Donc ils luttaient déjà dans d'autres versions Ils étaient en train de livrer une bataille Il y avait un combat qui s'est dégagé dans l'utérus de Rebecca Elle a senti cette vibration, elle a senti cette puissance, cette énergie Qui se dégageait de son utérus Genèse 25 verset 22 Bible en français courant Or les enfants se donnaient des coups dans le ventre de la mère Et elle s'écria Si elle est ainsi, à quoi bon être enceinte ? Point d'interrogation Elle alla consulter le Seigneur Bible du rabbinote français adocant Comme les enfants s'entrepoussaient dans le sein Dans son sein Elle dit, si cela est ainsi, à quoi suis-je destiné ? À quoi suis-je destiné ? Et elle alla consulter le Seigneur Donc Rebecca ici Quand elle est tombée enceinte, parce qu'avant elle était stérile Et Isaac Est allée prier Le Dieu vivant, Loba Et Loba exossait sa prière Et cette femme est tombée enceinte Cette matriarche est tombée enceinte Mais sauf qu'il y avait deux jumeaux Et ces deux jumeaux symbolisaient quelque chose Dans le plan spirituel Dans le grand ordre des choses Mais ils étaient en train de lutter à l'intérieur Elle va vous révéler pourquoi ils lutter à l'intérieur Et pourquoi ils étaient différents ces deux jumeaux Pour savoir qui sont réellement les édomites Vous devez d'abord comprendre le mystère Qui tournait dans l'utérus de Rebecca Verset 23 Bible en français courant Le Seigneur lui dit Parce que Rebecca est allée prier Loba Elle s'est mise dans la prière Elle a conversé En tout cas par l'Esprit Et l'Esprit lui a révélé Lui a donné une révélation Un mystère Le Seigneur lui dit Deux points Il y a deux nations Dans ton ventre Figuille Deux peuples Distints Naîtront de toi Point L'un sera L'un sera plus fort Que l'autre L'aîné sévira le plus jeune Donc C'est cette théorie C'est C'est là en fait Où La théorie De l'homme blanc est apparue Pour d'autres gens Qui sont autoproclamés Pasteurs, révérends, bishops, maréchal Apôtres, prophétesses, diacques, hommes de Dieu Ou inspirés Qui disent Que c'est là où les blancs ont eu la naissance Et d'autres disent Que Parmi ces deux enfants Ces deux jumeaux L'un d'eux Était l'ancêtre Des blancs Mais Jean 3, 11 Nous disons ce que nous savons Et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu Bible A noter de chapnet dit Deux nations Deux nations Sont dans ton sein Deux races Se sépareront au sorti de tes entrailles Une race L'emportera sur une race Fait que là Et Le plus grand Sévira le plus petit Maintenant D'autres gens qui vont lire Ah Dans cette version Dans la tradition Dans la Bible A noter de chapnet Ils disent Ah quand on dit Deux races Mais forcément Il y a la race noire Et la race blanche Donc c'est l'origine des blancs Dans génère 1925 Ah non On va vous expliquer Pourquoi dans cette version On utilise le mot de race Pourquoi deux nations Qu'est-ce que ça symbolise Réellement Devant l'on va Tradition Pierre Robert Oliverton Il le dit Et le Seigneur lui dit Deux points Deux gens Deux gens Les gens c'est quoi Deux hommes Deux motos C'est-à-dire Bateaux Deux bateaux Sont dans ton ventre Et deux peuples Et deux peuples Départiront De tes entrailles Point Et un peuple Sousmontera Surmontera L'autre peuple Et le plus grand Sévira Au moindre Donc vous devez comprendre Ici Il se passe d'abord Des choses spirituelles Avant d'arriver Dans le physique Mais pour que ça arrive Dans le physique Il faut que ça passe D'abord Dans l'astral C'est pour ça Qu'on va vous révéler Les écritures Telles que le Saint-Esprit Le monde D'Himalaba Veut Donc vous devez comprendre Ici Quand on parle Deux races Deux peuples Deux nations C'était toujours Des frères Mais pourquoi deux races Pourquoi ils doivent se séparer Genèse 25 Verset 24 Bible des peuples Lorsqu'arriva Lorsqu'arriva le jour De la naissance Il y avait bien Il y avait bien Deux jumeaux Dans son ventre Il y avait bien Deux jumeaux Dans son ventre Verset 25 Bible des paroles de vie Le premier Qui sort Un roux Point Il est couvert De poils Comme La peau D'un animal Point On lui donne le nom Des seaux Parce qu'il a dit Dans Job 33 14 Que L'Oba Pâle Cependant Tantôt Du mané Tantôt Du nôtre Et l'on Y prend Point garde Mais vous devez De renavance On prend garde Que celui Votre patrimoine Votre patrimoine Votre patrimoine Mais sera révélé Aujourd'hui En fait Le mystère C'est quoi Les deux jumeaux Ils se ressemblaient Mais il y avait un Qui était roux Point Et ensuite Il avait des poils Comme un animal Devant l'Oba La révélation C'était quoi C'était que Il y avait un Qui ressemblait C'est à dire Qui représentait L'homme animal L'homme animal Dans L'homme livra L'homme animal Et l'homme animal Ici c'était Le grand frère C'était Esso Et Yikouba Représentait L'homme spirituel Est-ce que Vous comprenez C'est pour ça Qu'on disait Qu'il y avait Deux races Deux nations Deux peuples Distints Et il est dit La chair A des désirs Contrains A ceux de l'esprit Dans d'autres versions Ils sont opposés C'est pour ça Que depuis Dans l'utérus De Rébé Car ils étaient Déjà opposés Parce qu'il y avait Un qui représentait Le spirituel Et l'autre Représentait Le physique Ils étaient Déjà opposés C'est pour ça Qu'il est dit Dans 1 Corinthien Chapitre 15 Au verset 46 Bible des peintes C'est la vie Animale Qui apparaît En premier Végal Et non la vie Par l'esprit Point Ce qui est spirituel Ne vient qu'ensuite Je sais que toujours Dans 1 Corinthien On fait aussi On fait souvent C'est allusion Au premier Au premier Né Et Adama Selon ce que D'autres pensent Aussi Or Vous devez comprendre Que Yacouba Représentait L'homme spirituel Ça ne veut pas dire Qu'il était esprit Mais Il était orienté Dans le mot spirituel Il représentait L'homme spirituel Devant le père Et son grand frère Esso Représentait L'homme animal C'est pour ça Qu'il était velu Il était poilu Comme un animal Dont il était déjà Différent De son petit frère Et le grand frère Devait être Dominé par le petit frère Selon la prophétie Pourquoi ? Parce que L'homme A ne t'atteinte pas Il a donné le pouvoir A Motto A Adama De dominer Sur les animaux De la terre Donc il a aussi fallu Que cet homme là Esso Et d'homme Qui représentait L'homme animal Puisse être dominé Par son petit frère Parce que Dans l'ordre des choses Adam est venu Après Les animaux Donc les animaux Sont plus âgés Qu'Adam Mais Adam Devait dominer Sur eux Demain que Esso Et d'homme Il était plus âgé Qu'Yicouba Mais Yicouba Devait dominer Parce qu'il représentait L'homme spirituel C'est ça La révélation Et ensuite Il est dit Dans Malachie Chapitre 1 Verset 2 Bible Parole de vie Le Seigneur Déclare à son peuple Deux points Moi Le Seigneur Je vous aime Mais vous Vous Me demandez Deux points Où est la preuve De ton amour Point d'interrogation Je vous réponds Deux points Esso Est-ce Qu'Esso N'était pas Le frère De Yicouba Point d'interrogation J'ai Pourtant Pourtant J'ai préféré Yicouba Verset 3 Bible En français courant Mais J'ai repoussé Esso Dans d'autres versets On dit J'ai aimé Jacob Et j'ai haï Esso Dieu a repoussé Esso Parce que Esso Représentait l'animal Il représentait La vie animale Et Yicouba Représentait la vie spirituelle C'est pour ça Que Dieu a préféré Yicouba Ça n'a rien à voir Que le blanc d'Eux Est arrivé Pas Esso Mais il était roux Parce que Pourquoi il était roux Là On va maintenant vous donner Une autre révélation Quand vous lisez Dans le livre de l'Apocalypse On fait allusion A un cavalier roux Qui représentait le sang Égorgé Qui représentait La bestialité L'animal C'est pour ça Qu'il était roux Il est senti Entièrement roux Parce que Les animaux Maintenant Quand on voit L'animal On pense quoi Au sang Le sang versé A la barbarie C'est pour ça Qu'il était roux Les sautis roux Mais sa couleur Représentait déjà Sa nature Et en plus Il était Vélu Comme un animal Donc il était Comme un animal Il représentait La vie animale C'est pour ça Que les dit l'Apocalypse Chapitre 22 Au verset 15 Dehors Les chiens C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça